Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, nous avons le valet de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. Valet de coupe. Alors déjà le valet de coupe c'est un valet, donc c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle situation. Alors, c'est la naissance possible de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, d'un nouveau projet, d'une nouvelle attitude. On peut complètement nous parler de ça, le valet de coupe. Après le valet de coupe, bien évidemment, c'est le messager des émotions et de l'intuition. Il peut y avoir de nouvelles perspectives émotionnelles pour vous les poissons. Il peut y avoir des opportunités de croissance. Alors, peu importe le domaine, ça peut parler de tous les domaines, ça peut toucher tous les domaines. Ok, on va regarder. Ça commence plutôt bien. Allez, poissons, 28 octobre au 3 novembre. Roi de pentacle. 4 de coupe. Poissons. Hop, 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 hop. Poissons, 28 octobre au 3 novembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à dire 28 novembre. Je ne sais pas pourquoi. 28 octobre au 3 novembre. 28 octobre au 3 novembre pour les poissons. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. Le roi de coupe. Waouh. Le roi de bâton. Le roi d'épée. Mais on a les 4 rois. Et le 2 de bâton. On a, nous avons, je vais plutôt dire comme ça, les 4 rois quand même. J'ai le 7 de bâton. Pardon. J'ai le 7 de bâton en d'autres paquets. Il y a peut-être, quand je vois la vallée de coupe et le 7 de bâton, j'ai envie de parler qu'il y a peut-être, il y a des déceptions, des ennuis peut-être, mais c'est petites déceptions et ennuis passagers. J'ai envie de dire ça. Oui, complètement. Ok. On commence. Roi de pentacle. Et la carte du 4 de coupe. Ok. Alors, le roi de pentacle, c'est un roi. Le roi de pentacle nous parle de stabilité. Alors, comme j'ai le valet de coupe, il est possible qu'il y ait une rencontre pour certains poissons. Une rencontre, alors, je vais le dire, ça ne va pas forcément être sentimental. Ce n'est pas forcément sentimental, mais c'est une possibilité qu'il y ait une rencontre pour certains poissons avec ce valet de coupe et ce roi de pentacle. Après. Pour d'autres, avec le 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est une carte de réflexion. Donc, est-ce que vous êtes en train de réfléchir ? Est-ce qu'il y a un moment, effectivement, de réflexion ? Alors, par rapport au financier, avec le roi de pentacle, pourquoi pas ? Est-ce que vous devez faire des choix financiers ? On réfléchit à de la stabilité, aux finances. Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça, quand même, pour certains poissons. Le 4 de coupe, c'est vraiment la réflexion. Mais, parfois, c'est aussi, on est insatisfait. Soit il y a de la réflexion par rapport au financier, ou alors il y a de la réflexion par rapport à quelqu'un. Vous adaptez à votre situation. Oui, il peut y avoir de la réflexion par rapport à quelqu'un. Ok, on continue. Est-ce que vous voulez, vous ? Vous voulez le roi de coupe. Vous voulez le roi de coupe. Alors, ça peut être vous ou quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de rois, donc ça peut être vous ou quelqu'un, vraiment. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui peut vous conseiller. Après, si c'est vous, le roi de coupe, vous souhaitez des relations harmonieuses. Vous voulez, dans votre vie sentimentale, peut-être, c'est peut-être sentimental, des sentiments sincères. Est-ce que certains poissons veulent une possibilité d'union avec une personne fiable ? Pourquoi pas ? Ok. Votre défi. Votre défi, c'est le roi de... Bah, c'est le roi de bâton. Votre défi, c'est... Alors, le roi de bâton, ouais, encore un roi, il prend le lead, le roi de bâton. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un de... C'est une personne d'autorité, c'est quelqu'un qui concrétise des projets, c'est... Ouais, complètement. Il avance, même s'il y a des obstacles, le roi de bâton avance. Voyez-vous ? Je pense qu'on vous dit de ne pas avoir peur. Votre défi, c'est de ne pas avoir peur. Des obstacles ou des défis qui peuvent... Bah, oui, peut-être que vous avez affaire à des défis. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des petites contrariétés, quelque chose de pas très agréable, mais c'est passager. Ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a eu des discussions, des disputes avec quelqu'un ? Pourquoi pas ? On verra quand on recouvrira des cartes. Le roi d'épée, c'est ce qui vous aide. Le roi d'épée, c'est la maîtrise de soi. C'est quelqu'un de fort, de stratégique, de rationnel. Il a cette capacité à prendre des décisions éclairées. Ce qui vous aide, c'est de faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement dans une situation. L'issue de la guidance, c'est le dos de bâton. C'est une carte de choix. Avec le dos de bâton, on va devoir faire un choix. Je vais devoir choisir une route. Je vais devoir choisir un chemin. Complètement. Je prends des décisions. Je planifie. Enfin, je planifie et je prends des décisions. Je vais faire des choix. J'évalue les différentes options. Je me fixe des objectifs clairs. Il peut y avoir parfois, avec le dos de bâton, un partenariat ou une collaboration avec quelqu'un, avec certaines personnes, pour atteindre des objectifs. On va recouvrir des cartes parce que là, je suis un petit peu perplexe. Allez, on recouvre des cartes. On recouvre le valet de coupe. Tiens, tiens, tiens donc. Avec le valet de coupe, on a la carte des... On a la carte des amoureux. La carte des amoureux, qui est une carte de choix. Oui, bien évidemment, c'est une carte de choix. Mais je l'ai dit en tout début de 10 danses. Je l'ai dit en tout début de 10 danses avec la carte du valet de coupe. Les possibles naissances de nouveaux sentiments. Alors, bien évidemment, quand je vois le valet de coupe et la carte des amoureux, oui, complètement possible pour certains poissons. On vous dit en cette semaine, il peut y avoir une période d'exploration affective. Peut-être marquée par la prudence et la découverte de sentiments naissants. C'est comme si vous étiez plein d'hésitation. On a besoin peut-être de temps avant de s'engager pleinement. Alors, besoin de temps avant de s'engager pleinement dans une relation, dans un projet ou autre. Ok. Oui. Mais vous allez devoir faire des choix amoureux de bâton. On recouvre le roi de pentacle et le 4 de coupe. Tiens donc. Nous avons la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe. Est-ce que vous êtes dans les souvenirs et la nostalgie du passé ? Est-ce que vous êtes dans les souvenirs et la nostalgie du passé ? Les poissons. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil où on doit faire le deuil d'un projet, où on doit faire le deuil d'une relation, où quelque chose ne s'est pas passé comme on le souhaitait, comme on le voulait. C'est ça, la carte du 5 de coupe. Complètement. Ouais. Ouais. Mais je vais quand même dire, j'ai quand même envie de dire qu'il peut y avoir un renforcement de lien. Je suis désolée, mais je vais quand même le dire. On peut renforcer des liens avec certaines personnes. Mais effectivement, avec la carte du 5 de coupe, on passe à autre chose. Alors, est-ce qu'il y a un... Peut-être que quelque chose s'était mal passé avec quelqu'un et qu'on peut peut-être repartir sur de bonnes bases. Je vais quand même le dire pour ceux qui le souhaitent. Il y a des choix à faire avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui peut être compliqué, qui peut demander des sacrifices. Voyez ? Alors, je vais dire autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis à mal pour une raison financière ? On a le roi de Pentacle. Vous pouvez être dans l'anxiété et dans l'indécision. Oui. On peut avoir des obstacles à surmonter avant d'arriver à une période de calme. Ok. On va continuer. Je recouvre le roi de coupe. Le roi de coupe. Avec la carte du 4 d'épée. Eh bien, dis donc. Il y a une pause. Pause sentimentale ? Pause professionnelle ? Peu importe. Il y a une pause. Oui. Complètement. Oui. Vous la souhaitez cette pause ? Vous la voulez cette pause ? Pourquoi pas ? Puisque c'est ce que vous voulez. Le temps de faire un choix. Parce qu'avec le 4 d'épée, on peut prendre du temps pour soi. On peut prendre du temps pour guérir de blessures du passé. On peut prendre du temps pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Pour faire le tri dans ses pensées. Je recouvre le roi de bâton. Ah oui. J'ai besoin d'y voir clair. La lune. Oui. La lune peut parler d'écouter son intuition. Pourquoi pas ? Mais la lune parle d'incertitude, parle d'illusion, parfois. Mais parle de... En fin de compte, est-ce qu'il vous manque des éléments pour faire des choix ? Vous voyez ? Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre instinct. Il y a des poissons qui peuvent être traversés par des pensées négatives. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a des choses non résolues du passé qui doivent être... Comment on dit ? Qui doivent être résolvées. Je ne sais pas comment il se passe. Bref. Mais... Ouais. La lune, elle vous incite à vous reconnecter et à suivre votre intuition. Vous voyez ? Ouais. Je pense que certains poissons doivent faire le nécessaire pour se libérer peut-être de choses négatives qui vous encombrent. Complètement. Ouais. Je vais prendre le roi d'épée. Est-ce qu'il y a... Pfff... Bah, dis donc. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a autour de vous... Je vais quand même le dire. Est-ce qu'il y a autour de vous quelqu'un qui... À qui vous ne faites pas confiance ? Est-ce qu'il y a eu des infidélités ? Et là, si on sera biboche, forcément, s'il y a eu des infidélités, on n'a pas envie que ça recommence. Vous voyez ? Oui, c'est une possibilité. Ouais. Ok. On continue. Il faut adapter à votre situation. La guidance est générale. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Ce qui vous aide... Donc, c'est le roi d'épée. On en a parlé tout à l'heure. Il est recouvert de la carte de la force. Ouais. Alors... Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qui vous aide, c'est cette détermination à rompre avec... Je vais dire avec le passé. Vous allez devoir... Ouais. Vous sentir équipé pour faire face à l'incertitude. Vous devez être dans la sagesse et la maturité du roi d'épée. Pour faire face à cette incertitude. On a la carte de la lune. Les choses ne sont pas très claires. Ce n'est pas... Avec la carte de la lune, effectivement. Ouais. Il y a des zones d'ombre. Des zones d'ombre à éclairer, j'ai envie de dire. Vous voyez. Ah, pas complètement. Ouais. C'est... On est dans le doute, dans l'inquiétude. On est plein de confusion. On a peut-être que vous avez du mal à être objectif face à des questions de cœur, professionnelles. Vous voyez. On a... Ouais. Complètement. Peut-être besoin d'éclaircir, effectivement, ce qui est obscur pour prendre des décisions. Vous devez y voir clair pour faire des choix. Vous voyez. Oui. Je recouvre le dos de bâton. Le dos de bâton et le neuf de pentacle. Le dos de bâton, le dos de pentacle. Alors, pour moi, le neuf de pentacle parle d'indépendance, parle de liberté. Il peut parler des affaires, des finances, de l'emploi. Alors, je suis partie sur le sentimental, mais encore une fois, on adapte à sa situation. Peut-être qu'effectivement, il y a des choix à faire dans le domaine des affaires, des finances et de l'emploi. Enfin, du travail. Pourquoi pas ? Après, pour moi, ça parle aussi de choix dans le sentimental. De toute façon, je vais quand même le dire. Oui. Le neuf de pentacle, c'est le fait de s'accomplir. C'est l'accomplissement. J'en remets une avec le dos de bâton et le neuf de pentacle. Ah, purée ! Ouais. Alors, je vais quand même le dire. Pour certains poissons, il pourrait y avoir une association. Il pourrait y avoir une association fructueuse. Oui. Il pourrait y avoir une association fructueuse. Complètement. Complètement. Après, le deux de pentacle, c'est le fait de faire face à des choix. C'est le fait de faire face à des choix. Professionnels ou autres. Pour moi, vous saurez surmonter vos incertitudes. Pour moi, vous allez réussir à surmonter vos incertitudes. Et pour moi, vous ferez les bons choix. Je dis ça parce que j'ai le neuf de pentacle. Voyez-vous ? Oui. Donc, vous saurez faire les bons choix. Mais il faut faire des choix. C'est ça le truc. Oui. Oui. Mais il va falloir faire des choix, quoi qu'il en soit. Complètement. C'est le valet de coupe. C'est le valet de coupe. Je le disais tout à l'heure. Effectivement, on a la carte des amoureux. mais le valet de coupe, effectivement, c'est pour moi la naissance de quelque chose de nouveau, que ce soit sentimental, que ce soit des projets, que ce soit une attitude, que ce soit, je ne sais pas, de nouvelles idées, mais peu importe. Le valet de coupe, c'est vraiment une énergie de nouvelles perspectives émotionnelles ou de nouvelles opportunités de croissance. Voyez-vous ? Oui. Donc, avec la carte des amoureux, vous devez faire des choix par rapport à ce que je viens de dire. Voyez ? Oui. Soit c'est votre vie affective qui est soumis à un choix. choisir entre des personnes nouvellement rencontrées, donner un nouveau tournant dans sa vie de couple, rompre si une situation ne convient plus, on réfléchit à ce qu'apporte la relation, si elle correspond réellement à nos attentes. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Après, si c'est professionnel, c'est pareil. Il y a un choix qui est nécessaire au sein de votre travail. Peut-être que vous êtes, peut-être, vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Il va falloir laisser vos peurs de côté et avancer avec confiance les poissons. Vous voyez ? Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR